Bonjour à tous, bienvenue à la réveil d'actualité de ce 6 décembre 2022. On démarre avec l'actu des Lyons, ils vont quitter Doha ce mardi matin. Éliminés ce dimanche soir, l'équipe nationale du Sénégal va quitter Qatar ce mardi. Les Lyons auront la journée du lundi pour se reposer et ranger leurs affaires. Ils vont quitter leur camp de base, le Doha Handball Sport mardi. Kolekalidou Koulibaly et ses coéquipiers vont prendre le vol mardi matin vers les coups de 6h du matin. Karaté, les championnats d'Afrique de Karaté à Durban, Afrique du Sud, ont vu une belle participation des Lyons du Sénégal qui rentrent avec une belle moisson de 5 médailles. Pas d'or mais 3 médailles d'argent remportées par Kodou Sissé, Salimataba et Talabé et 2 médailles de bronze remportées par Meymoun Nian et Bintou Diop. Au final, le Sénégal termine à la 8e place du classement général sur 30 nations en lice. Coupe du Monde eSport, représentant du Sénégal sur le jeu eFootball de la 14e édition du championnat du monde, Momonjuv s'est qualifié au prochain tour en terminale 2e de son groupe derrière l'Argentin avec 8 points. Porte édentaire de la délégation sénégalaise présente à Bali à l'occasion des champions du Monde eSport. Momonjuv a bouclé sa face de groupe avec 3 rencontres. Après une première sortie ratée face à son adversaire argentin, le Sénégalais s'est imposé coup sur coup face à l'Algérien et le Vietnamien. Deux victoires qui permettent au championnat d'Afrique de rejoindre le prochain tour de la compétition. Pour le tour suivant, Momonjuv défiera le Brésilien ce mardi matin. Bonne chance pour la suite ! Perkato, Safietou Sanya est une nouvelle joueuse du FC Metz. Le milieu de terrain sénégalaise a signé son contrat ce lundi 5 décembre. Comme cela a été prévu, Safietou Sanya s'est engagée ce lundi avec le FC Metz après deux saisons passées au Bourge Foot 18. En Régional 1, la milieu de terrain international sénégalaise de 28 ans s'était mise d'accord avec le club à la Croix-Lorraine. Depuis plusieurs jours, elle a signé un contrat jusqu'en 2024 et évoluera donc en D2 féminine avec l'actuel leader du groupe A. On termine par du l'homme blindé mais K.O. Nguer à l'arène national ce week-end. Blindé a brillamment terrassé Nguer dans son combat organisé par Turkel Productions. Les furus présents à l'arène national samedi dernier ont assisté à un savoureux duel entre Blindé et Nguer tenu par Boukel Productions. Ce combat a viré à une brillante victoire par K.O. de Blindé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport.